voilà encore une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi on utilise une clé de fa 4 et qu'on dit bien le 4 pour la clé de fa et que la clé de sol on n'a pas d'équivalence donc du coup je vais vous présenter toutes les clés de la musique vous n'êtes pas obligé de toutes les retenir mais au moins de savoir à quoi elles correspondent donc du coup je vais vous mettre les petits dessins en bas au crayon pour la clé de sol on a vu que justement c'est je vais mettre le gros on a vu que la clé de sol c'était l'escargot on remonte on fait la boucle on passe dedans c'est la première clé qu'on a vu super hop la première clé qu'on a vu c'est celle là la clé de sol puis on vient de voir là sur la dernière publication la clé de fa qui s'écrit comme ça il ya une clé qu'on n'a pas vu et je pense qu'on n'a pas besoin de la voir à notre niveau tout simplement parce que c'est dit une clé de transposition c'est une clé qui est utilisée beaucoup pour les violons alto un violon et un alto si on dit un violoniste qui fait un alt si on dit un altiste qui fait du violon il va râler si on dit un violoniste qui fait de l'alto il va râler aussi donc le les violons alto utilisent la clé qui s'écrit comme ça comme un cas voilà avec les deux points devant c'est une clé de dos ou une clé hut dont on peut l'écrit on peut le dire hut aussi donc voici là les trois clés qui sont utilisés en musique dans l'ordre on a la clé de sol on a la clé de fa et la clé de do ou hut c'est la même chose maintenant on va les positionner le petit jeu c'est d'essayer de mettre ces notes là pour faire dorémi face à l'acido avec la même note donc du coup on fait le même dessin là je fais sur la deuxième ligne mais vous pouvez les mettre n'importe où et ça devrait faire le même ratio voilà il faut que le même dessin soit des notes différentes donc c'est pour dire que la note qui est ici c'est un fa la note qui est ici c'est un miss la note ici c'est arrêt c'est exactement le même dessin on va changer la clé qui va lui donner son nom pour changer la clé qu'on va lui donner son nom la plus facile c'est celle là c'est la sol pour faire une clé de sol et ben on va faire notre escargot on monte on descend et on a notre clé qui est ici qui donne sol après on a cette clé là cette note là on la connaît si on l'a vu juste dans la vidéo d'avancé la clé de fa qui est en troisième position à côté fa mi ré dos si dans cette clé là la position est bien assis donc du coup là on va essayer de trouver les clés qui sont dites de transposition on va monter le son ou descendre le son là du sol je veux monter le son du sol donc du coup je vais utiliser la clé d'ut que je vais mettre ici sur la troisième ligne on va l'appeler une troisième pour faire que la troisième ligne est un dos on va compter ensemble le dos sur la troisième ligne le si est entre la deuxième la troisième et le là est effectivement sur la deuxième ligne donc on aura une clé d'utre 3 inversement pour descendre le son je vais mettre ma clé d'utre mais plus haut je vais les mettre en quatrième position sur la quatrième ligne je mets bien les points pour différencier justement les deux clés d'utre et on va compter dos si là sur la ligne sol entre les deux et fa j'ai bien mon fa donc on a la fin et là le plus dur c'est de trouver cela la clé de dos quelle clé donne dos et bah c'est la clé d'utre encore donc ça sera une hutte 2 sur la deuxième ligne le ré je le passe parce que c'est plus dur et le mi on aura encore une clé de dos mais qui va arriver sur la première ligne ce qui fait dos sur la première ligne ré entre les deux et mi ici il nous reste le ré et c'est pour ça que justement la clé de fa j'ai bien dit que c'était une quatrième parce que on peut aussi mettre la clé de fa sur la troisième ligne comme ça ici hop là sur la tâche sur la troisième ligne ça devient la note ici devient un ré fa mi entre les deux et ré donc là j'ai bien les notes do ré mi fa sol la si et après je peux revenir un dos voilà donc avec ces clés là je vous ai donné le nom de toutes les clés donc celle là elle va s'appeler la clé d'utre mais on va dire sa position elle est en deuxième ligne ça va être une clé d'utre 2 puis la clé qui est juste à côté c'est la clé de fa 3 troisième ligne on arrive sur notre clé d'utre clé d'utre mais par contre là elle sera en première clé d'utre 1 puis on arrive sur une clé d'utre un peu plus haut c'est toujours une clé d'utre elle va être en quatrième donc on va dire clé d'utre 4 celle là on peut dire que c'est la clé de sol on peut dire clé de sol 2 mais ça n'a aucun intérêt parce qu'elle est toute seule on arrive à côté on a encore une clé d'utre par contre elle sera en clé d'utre 3 troisième ligne donc clé d'utre 3 et on finit sur la dernière qui sera j'ai marqué la slé bah tant pis on est perfectionniste allez on fait donc ici la clé de sol ici on a la clé d'utre donc du coup elle sera en troisième ligne et on finit sur la clé de fa la plus utilisée qui est en clé de fa quatrième voilà là il y a du gras il y a du pas gras mais c'est pas grave le nom des notes les noms des clés sont là il y a 7 clés au total pour 7 notes voilà la plus commune et c'est pour ça qu'on a appris à lire déjà à repérer les notes de cette clé parce que la plus commune c'est la clé de sol et la deuxième qui est la plus utilisée pour les instruments la clé de sol c'est plus pour les instruments aigus et la deuxième clé qui est la plus utilisée c'est la clé de fa 4 pour les instruments graves après on a les instruments de transposition pour la clé de sol on va utiliser les clés du dutre 4 et 3 pour passer de si bémol à ut et de ut à si b plutôt pour tout ce qui est clarinette et trompette la flûte va jouer en clé de sol avec des notes plus hautes le trombone va jouer en clé de fa mais ça peut arriver qu'il passe en clé du dutre 4 si c'est trop haut et en clé de sol et les instruments qui utilisent le plus la clé du dutre 2 c'est les altos voilà et la clé du dutre 1 la clé du dutre 1 et la clé de fa 3 sont utilisées pour les transpositions à la carte voilà donc du coup j'ai dit les transpositions à la carte mais le truc on n'a pas encore vu les intervalles on a trouvé nos clés 7 notes 7 clés retenir la clé de sol la clé de fa mais savoir que les autres existent allez ciao tout le monde pour les autres ok